Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour représenter Action Logement Anne Warsman qui est directrice immobilière Rhône-Alpes et Elodie Aucourt qui est directrice générale Alia d'Habitat. Merci à toutes les deux de prendre quelques instants pour répondre à nos questions pour l'ODE de cette année. Donc la thématique globale est donc sur la métamorphose. Donc c'est autour de ces sujets là que je vais vous interroger, en tout cas pour les quelques minutes que nous aurons à partager ensemble. La première question va traiter justement des changements au sein des entreprises. On sait qu'il y a plusieurs types de postures qu'on peut avoir, à savoir tenir le cas que coûte ou plutôt s'adapter un peu aux aléas qu'on peut rencontrer. Quelle est votre posture dans ce type de contexte là ? Vous avez plutôt tendance à te maintenir ou à essayer de vous adapter pour le coup ? Alors moi je dirais que c'est en fait les deux. C'est à dire qu'il est nécessaire pour les entreprises de s'adapter, mais de s'adapter en continu tout en gardant le cap long terme. Alors s'adapter en continu ça veut dire modifier nos pratiques, certaines organisations, tester, accepter de se tromper et puis maintenir, conforter ce qui a bien fonctionné dans nos adaptations et puis remettre en cause le reste. La complexité bien sûr c'est d'arriver à faire adhérer tout le management à ces changements parce que malgré les changements, on reste aujourd'hui et durablement bien sûr dans un environnement fait d'incertitudes qui ajoute à la complexité pour l'entreprise. Justement ça m'amène de manière relativement de façon évidente à la question suivante. Comme vous l'avez dit, on traverse quand même une période d'incertitude, donc crise économique, crise sanitaire, crise climatique. Et de plus, cette année, avec ce qui s'est passé avec la Covid, on a montré qu'on était quand même, quoi qu'il en soit, capable de prendre des mesures relativement radicales sur un temps très court. Dans ce contexte d'incertitude et de flou, comme vous l'avez évoqué, quels sont les types d'initiatives que vous mettez en place pour pouvoir faire face à cette crise et pouvoir vous adapter, comme vous le dites ? Nous, les initiatives qu'on prend pour faire face à cette crise, c'est surtout tout ce qu'on va pouvoir apporter pour accompagner nos locataires, puisque Elodie et moi, nous dirigeons des entreprises qui ont pour vocation d'offrir du logement abordable au plus grand nombre dans la région. Et pour nous, l'enjeu est de rester à l'écoute des locataires et d'apporter des adaptations dans nos services, dans nos modes d'accompagnement pour aider nos locataires à traverser les difficultés qu'ils connaissent à ses côtés clients. Et puis après, un certain nombre d'adaptations, mais je vais peut-être laisser sur l'adaptation dans les entreprises, laisser Elodie répondre. Merci Anne. Alors, je pense que durant la période de crise, ce qui a été intéressant, c'est que ça nous a permis, je dirais, un peu comme de l'eau dans une pente, de pouvoir rencontrer des situations qui n'étaient pas forcément des situations dans lesquelles on avait l'habitude de se retrouver. Et parfois, on a eu de très bonnes surprises, c'est-à-dire qu'on a pu trouver aussi une solidarité dans les équipes et avec nos clients locataires qui nous a permis d'avoir une énergie supplémentaire, un peu plus de collectif pour arriver à avoir des résultats satisfaisants. Et ça, c'était, je pense, l'opportunité de cette période que de pouvoir justement s'affranchir un peu des habitudes ou des façons de faire et de rencontrer à un moment donné une énergie nouvelle avec des outils nouveaux et de recréer du lien entre les équipes. Parce que je crois que dans des périodes comme ça où les repères sont perdus, le repère qui peut rester, c'est justement la conscience d'appartenir à une équipe, la conscience d'appartenir à une entreprise et plus globalement la conscience d'appartenir à une société, à un pôle humain qui fait sens et qui redonne du sens et de l'énergie. D'accord. Donc vous parlez de nouveauté, de changement d'adaptation. La thématique de cette année à l'ODE, c'est la métamorphose. Donc, comme on le sait tous, c'est un changement radical d'État. Est-ce que, d'après vous, l'État qu'on va voir, qu'on va expérimenter après cette crise, quand elle sera finie, on va plutôt vers quelque chose qui vous semble positif ou négatif globalement en termes de sensibilité par rapport à l'après ? Moi, je ne pense pas qu'on puisse raisonner en termes de positif et de négatif. C'est une transformation à laquelle il faudra que nous puissions nous adapter. Peut-être que l'enjeu pour nous, certainement même, l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à tirer les leçons de ce qu'on a vécu, conserver ce qui a bien fonctionné, tout en conservant vraiment la préoccupation de l'humain au centre de notre réflexion. Éviter, peut-être sûrement pour nous, d'aller vers le tout digital, puisque ça a vécu deux mois particuliers. Mais l'humain, c'est vraiment tant en tant que responsable d'entreprise vis-à-vis de nos équipes que nous, encore une fois, vis-à-vis de nos locataires, puisque la proximité avec nos locataires, c'est vraiment l'élément central. Et c'est une relation privilégiée qu'il faut maintenir. Et ça, ça passe effectivement par des rapports humains. Donc, bien, pas bien, la suite, je ne sais pas. En tout cas, comme de toute crise, il faut qu'on en tire les enseignements. On en tire des éléments positifs qu'on va consolider, conforter et avancer et développer. Et puis, inversement, se réinterroger sur certaines pratiques qu'on a pu avoir pendant ces mois pour les abandonner. Voilà, donc ça, c'est le travail qui est en cours dans chacune de nos entreprises. Je dirais qu'on fait partie d'entreprises qui ont des activités qui sont un peu réparties dans la région. Et je trouve que ça a démontré que la centralisation à outrance n'était peut-être pas la bonne voie. Et que justement, de travailler, de réapprendre à travailler avec l'ancrage territorial et le travail à distance, ça ne veut pas dire forcément du télétravail, un travail à distance, mais en gardant le lien. C'est aussi parfois ce qui nous a permis de pouvoir continuer d'exercer notre activité en restant dans la proximité. Donc, je crois que là-dessus, pour moi, je le pensais déjà, mais là, maintenant, j'en suis vraiment convaincue. Très bien, merci. Merci. Donc, ce nouveau monde dont vous tracez un peu le portrait, donc avec ce principe de faire confiance, d'être potentiellement à distance, mais pas tellement à distance humaine, avec ce rapport de proximité. Est-ce que pour vous, au sujet de l'engagement de vos salariés, c'est quelque chose de fondamental ? Est-ce que vous pensez que le salarié doit être engagé déjà au sein de l'entreprise ? Est-ce qu'un engagement en dehors de l'entreprise, sur peut-être d'autres thématiques, c'est quelque chose qui est important pour vous aussi ? C'est quoi votre point de vue sur ce point-là ? Alors, je pense qu'on a la chance de diriger des entreprises dans lesquelles les salariés sont extrêmement engagés. Parce qu'on a une mission d'intérêt général en étant bailleur social. On est rarement dans le logement social par hasard ou alors on n'y reste pas. Et chez nous, on a fait une enquête très récente pour l'élaboration d'un baromètre social. Et les taux d'engagement et de mobilisation des salariés sont tout à fait extraordinaires et très au-delà des moyennes. Donc, c'est vrai qu'on a dans nos équipes des gens qui ne sont pas là par hasard. Et c'est vraiment un des piliers de nos entreprises et qui nous aide aussi à être résilients et à nous adapter aux circonstances. Donc, oui, l'engagement, on le vit tous les jours. L'engagement est très important. Alors, on a des salariés qui sont aussi engagés par ailleurs. Mais déjà dans l'entreprise, au service des locataires, c'est déjà un point essentiel. Et on a une chance aussi dans notre périmètre. C'est qu'on peut travailler en plus sur des engagements toujours en lien avec le logement, mais aussi avec l'emploi dans le cadre d'Action Logement. Et on peut travailler maintenant sur des projets plutôt de cohésion sociale, d'innovation sociale. Alors, ce qui était déjà fait, mais on peut lui donner encore une dimension un peu supplémentaire avec justement l'adhésion de collaborateurs ou du moins une culture partagée là-dessus qui accentue ce que dit Anne. C'est-à-dire que déjà, naturellement, notre métier, il faut avoir envie. Mais on peut en plus aller un peu plus loin que notre propre périmètre. Et je pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir et qui a aussi de l'écoute auprès des habitants et des élus et des entreprises. Eh bien, merci. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle odyssée, une belle journée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501